J'ai pas envie de le voir comme une étape, plutôt comme une page qui se tourne, parce que quand il y a une page qui se tourne, on me ferme quelque chose, là j'ai pas envie de le faire bien vouler, c'est juste une étape, j'ai beaucoup appris durant cette saison à titre personnel, j'ai beaucoup appris à titre collectif, j'ai appris beaucoup de choses, et je pars un peu plus riche personnellement que quand je suis arrivé, et ce soir c'est une étape, et je garde, quand je fais le bilan de ces 3 ans, ces 3 années formidables, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai rencontré des gens exceptionnels, et je suis heureux de ce que j'ai vécu ici, et c'est une nouvelle étape qui démarre demain. Bien sûr humainement, mais à titre personnel, j'ai beaucoup appris durant ces 3 ans, j'ai beaucoup grandi en tant que joueur et en tant qu'homme surtout, donc ça m'a fait énormément de vivre, aujourd'hui je pars à Toulon avec l'esprit libéré, avec l'envie de faire des bonnes choses, parce qu'il me reste les 3 dernières années de ma carrière, et il n'y a que du plaisir, il n'y a que du bonheur, et vraiment j'y vais avec un état d'esprit totalement libéré, et l'envie de m'éclater, de croquer à pleines dents, voilà, donc quand on a vécu la saison qu'on a vécu cette année, on est passé par tellement d'émotions, il y a eu un paquet de nuits blanches où on ne dormait pas, on refaisait les matchs, on refaisait les scénarios, on refaisait beaucoup de choses, et voilà, là j'arrive dans un nouveau contexte où je vais revivre dans un grand club, et voilà, je suis très excité, très content, et très heureux surtout. Ouais, satisfait que ça termine bien sûr, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui sont passées, on ne va pas refaire la liste, mais moi c'est vraiment que je fais ce sport, et des saisons comme celle-là, je n'en avais jamais vues, je pense que c'est très rare dans un milieu professionnel de voir autant de choses qu'il y a eu cette année, donc bien sûr il y a l'envie de passer à autre chose, de vite démarre à autre chose, parce que voilà, parce que émotionnellement elle a été très lourde et très chargée cette saison, donc on va vite partir en vacances souffler, puis ce qui est positif, c'est que ce soir, cette victoire, elle permet de partir en vacances avec un vrai sourire, un vrai plaisir, parce que voilà, ce soir, malgré la situation du club, malgré tout ça, je crois qu'il y a quand même 13 000 personnes dans les tribunes, on voit que les gens aiment ce club, ne le lâchent pas, ils ne le lâcheront pas, voilà, après, donc l'envie de retrouver vite ce club au plus haut niveau, et c'est tout ce que je leur souhaite, et je pense que voilà, tout le travail de l'ombre qu'on ne voit pas depuis quelques mois, qu'ils sont en train de faire, va permettre d'amener une nouvelle assise, une nouvelle stabilité, et permettre à ce club de vite retrouver les sommets. La première chose qui me fait dire que Grenoble va rebondir, c'est regarder tous les jeunes qu'il y a ce soir, on voit Lioz, on voit Dardé, on voit Dylan Jaco, on voit Baradelle, on voit Capelli, on voit, voilà, quand on voit tous les jeunes qu'il y a, c'est incroyable ce Vivi, enfin, c'est pas incroyable, non, c'est que Grenoble travaille bien sur la formation, et il y en a encore d'autres qui arrivent derrière, qui sont très bons, donc à un moment donné, peut-être que l'an prochain sera peut-être un peu juste, mais dans deux ans, il y aura une équipe avec une qualité incroyable de jeunes, plus encadré par quelques joueurs d'expérience. Moi, je suis persuadé que ce club retourne vite le haut niveau, et puis avec ce groupe, il y a de quoi faire des choses formidables dans quelques temps, parce que c'est un groupe qui ne demande qu'à apprendre, c'est un groupe qui est très bosseur, c'est des jeunes qui arrivent avec une vraie éducation de travail, ils arrivent les premiers, ils partent les derniers, et quand on a cette éducation de travail, il suffit de donner un bon cadre, et on peut les amener au bout du monde, et j'en suis persuadé, et ce sera demain la pâte du FCG.